Bienvenue à La Plagne, nous sommes au cœur d'un domaine paradisiaque, c'est le cas de le dire, et pendant quatre jours, les VTTistes vont être à l'honneur. On va commencer par deux jours avec le Grand 8. Donc le Grand 8, c'est une épreuve e-bike, all-mountain, destinée donc à des pilotes chevronnés, des sportifs confirmés dans cette discipline. On est donc sur un parcours de 100 km sur deux jours avec un bivouac. Donc on est sur des parcours qui ont été pensés par des pilotes pour des pilotes. Si j'envisage le VAE, c'est comme ça, c'est-à-dire c'est pour aller chercher des vraies santé de montagne, pour aller faire des montées qu'en musculaire elles ne passeront pas, ou ce serait un vrai calvaire. C'est un autre sport parce qu'on s'amuse aussi bien en montée qu'en descente. La montée c'est vraiment technique parce que tu jouais avec le vélo et c'est ça qui est prenant et qui est vraiment intense. Bon bah du coup, cette année, super surprise à l'arrivée de premier jour. Pour la première fille, il y avait le van qui attendait avec la vue sur le Mont-Blanc. Trop beau. Et du coup, je ne dors pas dans l'attente ce soir. Je dors là-haut. Un petit lit sympa avec les lattes. Trop hâte. Donc la grande fierté du Grand 8, c'est d'avoir la présence de Jérôme Gilou, donc champion du monde dans cette discipline, donc VTTAE. Et en plus, il est ambassadeur de la Plagne depuis cette année et il nous accompagne également dans le développement de l'événement. Donc toute son expertise et sa connaissance vient renforcer le concept du Grand 8. Bah là, l'avantage, c'est qu'on est vraiment en haute montagne. C'est vraiment quelque chose de rouler avec le vide de chaque côté. Vraiment, des fois, on roule sur des crêtes, mais on ne s'en aperçoit pas vraiment, nous, en tant que coureur, parce que le chemin est quand même un petit peu large. Là, on s'aperçoit quand même qu'il ne faut pas tomber. Il faut vraiment venir rouler parce qu'on voit beaucoup de monde sur des courses qui ne sont pas vraiment adaptées e-bike ou moins adaptées. Là, c'est une vraie course e-bike. On a deux batteries par jour. On ne l'a pas dans le dos. On a des changements de batterie spécifiques. Donc non, ceux qui roulent en e-bike, il faut vraiment venir faire la course l'année prochaine. Et puis ensuite, le deuxième volet, c'est le double 8. C'est un format marathon, donc un système de quatre boucles à réaliser. C'est destiné une journée au VTT, on va dire classique, une journée au VTT électrique. C'est le système du stop ou encore avec des barrières horaires. Et donc, on va aller chercher la plus grande distance, à savoir que la plus petite boucle, la première fait 23 et la dernière fait 82 km. Donc, c'est aussi une belle épreuve sportive, mais destinée également aux amateurs qui veulent découvrir ce qu'est le VTT. Et ici à La Plagne, on a vraiment un terrain de jeu exceptionnel pour ça. Je suis contente de m'avoir donné au moins l'objectif de trois boucles et je m'étais dit, ce serait vraiment bien si je peux faire la quatrième. Le concept d'avoir quatre boucles complètement différentes, d'ailleurs très technique et bien engagé à descendre, moi j'ai trouvé ça magnifique. Tu fais un starting stop, je trouve ça génial. Et plus tu vas loin, plus la difficulté est dure, c'est ça qui m'intéresse. On était à trois sur la Bélière, on passait un coup là, un coup l'autre devant. Et c'était vraiment celui qui trouvait la meilleure trajectoire. C'est un moment qui était vraiment très sympa et vraiment où je suis sorti de la course. Et on s'est vraiment amusé sur cette partie-là qui est super sympa, technique, mais pas trop trop dangereuse. Et puis le cadre, il est juste top. Alors le Super 8 a rencontré un super succès pour cette deuxième édition. On nous attend nombreux pour l'année prochaine en juillet.